est ce que tout le monde m'entend a priori oui donc je vais démarrer ma présentation ok alors pour ceux qui ne me connaissent pas mon nom est jean-noël volf je suis le responsable des ventes en france de la société meilleur burger le but de ce webinaire est de vous présenter bien sûr qui est meilleur burger qu'est ce qu'on fait pourquoi comment et surtout qu'est ce qu'on fait différemment des autres puisque c'est avant tout ça sur quoi on va communiquer et sur et c'est ça c'est ce qui nous distingue des autres en fait qui va qui va être important et qui va aussi être important pour vous pour pour réussir à vendre nos produits chez vous chez vos clients alors je je remercie au passage kdi qui est un de nos partenaires en france de cette occasion pour vous pour vous présenter nos produits alors je commence par vous donner quelques infos donc sur sur cette slide d'introduction repenser l'énergie photovoltaïque alors pourquoi repenser l'énergie photovoltaïque tout simplement pour nous écarter un petit peu du du low cost thinking actuel notamment en termes de modules nous on estime qu'un module est un produit qui doit se vendre par rapport à ses caractéristiques principales et pas seulement sur une question de tarif donc nous on est vraiment on va dire à l'opposé de 2 je ne vends que le tarif de mon module au contraire on pense qu'un qu'il faut mettre en avant les caractéristiques techniques de nos modules en quoi ils sont différents ça ne fonctionne pas un petit instant je suis bloqué attendez excusez moi mais c'est totalement bloqué je vais recommencer le partage on verra si voilà est ce que mon écran défile bien actuellement ce que vous pouvez me donner le feu vert logiquement j'ai dû passer à la slide suivante ok bon écoutez je démarche je pars du principe que mon écran défile maintenant alors alors qui est meilleur burgher voilà donc ça c'est ça c'est toute la question meilleur burgher c'est vrai est un acteur qui est relativement méconnu du monde du module photovoltaïque par contre qui est un acteur hyper réputé dans l'industrie photovoltaïque quand je dis industrie je parle vraiment de fabricants de la partie industrielle un laborieuse du du monde du module photovoltaïque et de la cellule et pourquoi tout simplement parce que meilleur burgher a été désolé ça ne marche toujours pas ok un petit instant voilà donc j'espère que ça fonctionne chez moi ça reste bloqué à toutes les dioses qui n'est pas très agréable mais bon on va essayer de continuer donc donc meilleur burgher comme je disais et a été le leader mondial en termes de production de deux modules pardon j'ai un petit peu perdu le fil parce que je suis en train de lire mes conversations en même temps donc meilleur burgher était le leader mondial en termes de fabrication de machines destinées à l'industrie du photovoltaïque en clair ça voulait dire que meilleur burgher pouvait fournir à un industriel du photovoltaïque tout ce qui composait une ligne de production de cellules ou une ligne de production de modules photovoltaïque on avait vraiment pour toutes les machines donc destinées à l'industrie ça pendant plus de 25 ans meilleur burgher a équipé à peu près tout le tiroir chinois peu ou prou dans des machines destinées au monopères car d'ailleurs le chiffre que vous voyez là c'est 70 gigawatts ce qui est un chiffre absolument énorme ça représente le cumul en termes de capacité de production annuelle de toutes les machines qui ont été vendues par meilleur burgher donc c'est un chiffre vraiment vraiment énorme et donc l'année dernière en 2020 la décision a été prise la décision stratégique a été prise de changer de quasiment de métier et de passer et devenir donc un fabricant de modules mais aussi un fabricant de cellules puisque une des premières choses qui va nous différencier c'est que meilleur burgher fabrique sa propre cellule dans sa propre usine nous n'achetons pas de cellules à l'extérieur un petit peu d'histoire donc meilleur burgher c'est une société d'origine suisse donc qui a démarré en 1953 bon on va passer relativement rapidement là dessus c'est une grosse société qui est cotée à la bourse de Zurich et qui a démarré bien sûr dans l'industrie horlogère comme il se doit pour une entreprise suisse et qui petit à petit est arrivée donc à l'électronique un des un des points clés notamment c'est que meilleur burgher a fabriqué la première scie à câble diamant pour découper du wafer ça a été le premier pas dans l'industrie du photovoltaïque puis a suivi en fait un tout tous les développements des autres machines destinées aux à l'industrie donc jusqu'en 2020 alors pourquoi ce changement tout simplement pour des questions financières de même que ce qui s'est passé dans le monde du module il ya eu une pression énorme du de la part de l'industrie du asiatique et ce qui se vendait par exemple 100 mille euros ou 100 mille dollars il ya encore quelques années se vend encore dix mille ce jour ci donc c'est donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir quelques problèmes d'ordre financier dans ce dans ce type de de contexte donc en 2020 a été pris la décision stratégique 1 de devenir fabricant de modules sous l'impulsion notamment de notre président qui est l'ancien président de solar world jusqu'en 2015 donc c'est une personne en fait qui connaît parfaitement le monde du module photovoltaïque 1 il ne s'est pas réveillé un matin en se disant bon bah allez on va fabriquer du module c'est quelqu'un qui a un background de module photovoltaïque qui est très très important alors les trois messages que que véhicule et que va porter meilleur burger sur le marché du photovoltaïque c'est un la haute technologie en tant qu'on va voir que meilleur burger ne fait que de l'hétérojonction il n'y a pas de monopère chez nous on ne fait que de la cellule à hétérojonction et donc du module avec cellule à hétérojonction que toute cette technologie a été développée et et est produite en europe donc ça c'est vraiment un point très très important le made in europe et en l'occurrence le made in germany puisqu'on va voir que nos usines sont uniquement en allemagne et l'authentiquement durable donc l'aspect développement durable et l'éco-responsabilité de notre entreprise et de nos produits donc autre thème hyper important pour nous et notamment en termes de sourcing donc sur nos modules tout ce qu'on a pu sourcer en europe on l'a sourcé en europe on n'est pas des assembleurs qui a assemblé des pièces les moins chères possibles venant des quatre coins du monde tout ce qu'on a pu sourcer en europe je le répète a été sourcé en europe en termes de production donc comme vous le voyez là on est à 400 mégawatts donc sur les 12 premiers mois alors 400 mégawatts c'est beaucoup et peu en même temps et notamment dans l'industrie du photovoltaïque c'est relativement peu donc on a un plan de développement qui est très important jusqu'à 2027 où on va produire 7 gigawatts donc vraiment quelque chose d'énorme puisque dans l'industrie du photovoltaïque encore plus que dans toute autre industrie il faut monter en capacité très très vite pour faire des économies d'échelle donc des économies de coût et donc pouvoir baisser sensiblement les tarifs donc donc des objectifs en termes de puissance qui sont très très important alors dans notre mise en oeuvre là actuellement on en arrive vraiment tout au bout de la de la démarche et nos premiers modules devraient être livrés donc d'ici la fin du mois donc d'ici quelques jours à la distribution donc on est vraiment tout au bout du procédé j'ai moi même visité les usines donc la semaine dernière ou plutôt la semaine d'avant en allemagne donc tout ça est en train de tourner alors pas encore à plein régime ça va s'en dire mais mais les usines sont en train de tourner alors ces usines pour vous représenter ça sur le plan de l'allemagne donc ici ça c'est le quart le coin nord-est de la france ici c'est l'alsace donc on a trois usines qui sont qui représentent un triangle la première c'est l'usine de Hohenstein et Ernstahl donc qui est l'usine historique de Meierburger c'est dans cette usine là qu'ont été fabriqués et et dans laquelle sont toujours fabriqués en fait tout ce qui tout ce qui est machinerie et notamment les machines qui sont destinées à nos propres usines puisque la différence maintenant c'est que ce qui est fabriqué dans cette usine équipe uniquement nos propres usines nous ne vendons plus nos machines à l'extérieur nous n'exportons plus de machines donc ça c'est vraiment un point important on garde notre technologie pour nous ça nous évitera de nous faire copier et en tout cas de nous faire copier sans doute un petit peu moins vite et ensuite donc les deux dernières les deux autres usines donc l'usine de production de cellules qui se trouve à Bitterfeld donc ça c'est à côté de Leipzig ça c'était c'était la pointe ici du triangle donc l'usine de Bitterfeld qui est l'ancienne usine Sovelo dans laquelle sont fabriqués les cellules alors cette usine c'est une usine vraiment énorme qui aura dans quelques mois une capacité de production d'1,4 gigawatts déjà et l'usine de production de modules que vous connaissez sans doute pour la plupart qui est l'ancienne usine SolarWorld on voit encore le logo ici sur la façade qui a été rachetée par Meyer-Burger en grande partie bien sûr réaménagée et dans laquelle sont fabriqués nos modules actuellement autre point important donc pareil de même que ce que faisait SolarWorld Meyer-Burger fait sa propre logistique donc nos modules partent de notre usine et sont livrés directement chez les clients on n'a pas de logisticiens extérieurs comme fabricants européens on n'a pas besoin de ça et le centre logistique est vraiment à la pointe de la technologie voilà alors en parlant de techno comme je l'ai dit tout à l'heure nous ne travaillons qu'à base de cellules à hétérojonction qui sont fabriquées dans l'usine qu'on vient de voir et uniquement là il n'y a pas d'autres sources d'approvisionnement de cellules notre cellule on la fabrique nous-mêmes alors cette cellule à hétérojonction quand même on va rendre à César ce qui lui appartient en tout cas ce qui lui appartient en partie cette cellule à hétérojonction a été mise au point en grande partie par l'INES en France il faut savoir que Meilleur-Burger a et subventionne l'INES en France pour mener de la recherche et notamment de la recherche sur l'hétérojonction qu'on utilise de même d'ailleurs que d'autres instituts de recherche en Europe le CSEM en Suisse le Fraunhofer Institute en Allemagne Meilleur-Burger fait énormément de recherches fait faire énormément de recherches 25% de nos employés internes font de la recherche et développement ils ne font que ça parce que ce delta d'avance technologique il faut absolument qu'on le garde par rapport à l'industrie asiatique aujourd'hui mais aussi sur les futurs développements et les futures générations de cellules qui vont suivre donc en 2-3 mots qu'est-ce que c'est une cellule à hétérojonction ? alors c'est une cellule qui se compose de deux types de silicium là au centre vous voyez le wafer mono type N et de part et d'autre de ce wafer des couches de silicium amorphe donc l'intérêt de faire ça d'avoir une cellule composite de ce type c'est un grâce à la couche de silicium amorphe on va mieux fonctionner en basse lumière et en basse lumière typiquement tous les matins et tous les soirs on est en basse lumière donc ce qui veut dire que techniquement notre cellule va encore fonctionner là où une cellule purement mono serait déjà à l'arrêt première chose et la deuxième chose et peut-être même la plus importante c'est le coefficient de température de ce type de cellule qui est le plus bas du marché puisqu'on est inférieur à moins 0,26 donc ce qui permet de fonctionner mieux aussi quand le temps devient très chaud et notamment par exemple actuellement entre midi et deux quand il fait très très chaud nous notre cellule va beaucoup moins perdre de production c'est pas qu'elle va produire plus mais c'est que comparativement à une cellule mono on va moins perdre en production parce que ce coefficient de température est très très bas comparé à des cellules ou des modules on va dire classiques où on va être à moins 0,45 moins 0,50 voire plus donc ça c'est vraiment les deux aspects les plus importants de cette cellule et c'est celle-là qu'il faut entre guillemets vendre et mettre en avant c'est ça qui fait toute la différence parce que pour le client c'est du kilowattheure supplémentaire en sortie d'onduleur donc ça c'est vraiment fondamental on va parler de bifacialité aussi plus tard puisqu'on a une gamme de modules bivères bifacial avec un coefficient de bifacialité qui est vraiment énorme je vais y revenir un petit peu plus tard la deuxième chose c'est notre système d'interconnexion des cellules là aussi c'est fondamental parce que c'est bien d'avoir des cellules avec des rendements élevés mais encore faut-il que le système d'interconnexion de ces cellules entre elles permette de sauvegarder ces rendements et en tout cas de minimiser les pertes de rendement dans l'interconnexion donc ça c'est vraiment hyper important donc ça c'est un brevet c'est un brevet meilleur burger ça s'appelle chez nous le Smart Wire Connection Technology le SWCT et en quoi ça consiste alors c'est dommage quand je suis en face à face j'ai mon petit kit de démonstration qui est beaucoup plus clair alors les en fait il s'agit de 16 micro câbles circulaires de ce type là qui sont pris dans un film et ce film il est appliqué sur la cellule lors de la lamination c'est à dire que contrairement à un bus bar ou à un micro bus bar on ne fait pas appel à de la soudure à aucun moment on vient souder ce système sur la cellule ce qui endommage la cellule et ce qui l'endommage d'autant plus quand vous avez une couche de silicium amorphe par dessus donc à aucun moment nous on ne soude ce système sur la cellule donc c'est collé sur la cellule lors de la lamination le film va fondre et va coller le système sur la cellule et ça c'est vraiment un autre point clé technologique sur lequel on va totalement se différencier sur ce système de smart wire alors ce système a d'autres intérêts c'est qu'on a 1600 points de contact en surface de la cellule donc autant de possibilités pour un électron d'être capté et redirigé de même on peut imaginer que si on a une micro fissure quelque part l'électron il va retrouver en quelque sorte un chemin à travers un finger et un smart wire ici pour être redirigé on a bien sûr beaucoup moins d'ombrage aussi à l'intérieur de la cellule grâce à ça contrairement au fait quand on a un bus bar en tant que tel voilà je passe à la slide suivante excusez-moi 30 secondes voilà qui est la roadmap module alors donc déjà le point commun de tous nos modules qu'on va voir c'est qu'on est toujours en 120 demi-cellules wafer M6 donc nos modules ressemblent à ça autre point important on garantit qu'il y a 0% de plomb dans l'ensemble de notre module ça c'est vraiment un point qui est essentiel notamment en termes de recyclage alors la gamme la gamme des modules donc SD Compose en 3 donc au centre donc le meilleur burger white comme on l'a appelé le full black à gauche ce sont des modules on va dire standard avec un vert bien sûr sur la face avant et un backsheet sur la face arrière et on a une gamme de modules bi-verts bi-facieux alors je vais commencer par le module le plus standard donc avec fond blanc tout à l'heure je vais vous montrer les datasheets précis de l'ensemble de la gamme donc là pour le moment je vais passer assez rapidement là-dessus et on va y revenir dans quelques minutes alors le module fond blanc a des puissances qui vont de 380 à 400 watts crête par pas de 5 donc 380 385 etc avec des rentements qui sont de 20,7 à 21,7% les dimensions du module donc ça c'est un point important sont de 1767 par 1041 donc on reste sur des surfaces qui sont relativement raisonnables de l'ordre de 1,82 1,83 mètre carré on n'est pas sur des modules de 2 mètres carrés la hauteur du cadre fait 35 et le poids est inférieur à 20 kilos donc ça c'était un autre but qui était fixé c'est vraiment de rester en tout des 20 kilos et ces modules sont des 1000 volts sur ces modules standards à gauche le module black ou full black puisque tous nos modules sont avec cadre noir donc il n'y a pas de cadre couleur alu chez nous tous les modules sont avec des cadres noirs donc la seule différence c'est le backsheet noir et donc le c'est 5 voies de crête de moins qu'on perd à cause de l'échauffement un petit peu supérieur sur ce module donc le rendement 20,4 21,5% et tout le reste est pareil sur ce module là par rapport au module fond blanc alors le module qui va être différent c'est notre module bi-vert bi-facial avec une puissance alors monofacial bien sûr de 370 à 390 watts crête 20,6 à 21,8% donc toujours je parle en monofacial la bi-facialité on verra les valeurs tout à l'heure sur le data sheet 1722 par 1041 alors j'anticipe alors pourquoi est-ce qu'il est plus court parce qu'on a utilisé ici la technologie overlap des cellules donc dans le sens on va dire vertical du module les cellules se chevauchent légèrement et ce qui fait qu'au final on a gagné 4 cm sur la longueur du module la hauteur du cadre est la même le poids est de 24,4 kg forcément puisqu'on a deux couches de verre et ça c'est du 1500 volts donc on va voir ça dans quelques secondes en détail là bien sûr l'ensemble des certifications IEC qu'on vient d'obtenir et j'en profite aussi pour ouvrir une parenthèse sur le bilan carbone qu'on voit ici alors on est en cours de calcul du bilan carbone des modules de tous les modules puisqu'en fait on n'a qu'une seule supply chain on n'aura pas deux types de modules un avec et l'autre sans bilan carbone on aura tous les modules auront le même bilan carbone et auront la même supply chain et ce bilan carbone devrait être officialisé d'ici le mois d'octobre voilà je referme la parenthèse mais c'est un point qui est hyper important notamment en France bien entendu les aspects garantis alors autre point clé chez Meilleur-Burger c'est les conditions de garantie qu'on accorde aux clients et aussi aux installateurs je détaille alors on a vraiment poussé jusqu'au bout on est allé au maximum des garanties possibles alors en termes de garantie produit on est à 25 ans sur les modules standards et à 30 ans sur les modules Biver et en termes de performance associée à cette garantie produit donc 25 ans sur les modules standards avec donc première année 98% et 0,25% de dégradation maximum les 25 années suivantes donc ce qui fait qu'on est à plus de 92% après 25 ans donc on est vraiment très très élevé de ce point de vue là et encore mieux sur le Biver puisqu'on donne 99% la première année et 0,2% par année de dégradation maximum donc après 30 ans on est à 93,2% donc un chiffre vraiment vraiment fantastique là-dessus et autre point important surtout pour vous qui êtes installateur c'est la couverture des coûts en cas d'échange standard donc si vous devez faire un échange standard sur nos modules Meilleur Burger va vous vous accorder un forfait échange standard qui est de 150 euros plus 25 euros par module que vous avez échangé et de même le transport retour des modules puisque bon les modules doivent être retournés à notre usine pour expertise ce transport retour est pris en charge c'est-à-dire que vous posez simplement les modules sur une palette et nous on envoie notre transporteur pour les reprendre et les réexpédier chez nous donc ça c'est vraiment un point qui est très très important et sur lequel j'attire votre attention parce que très très souvent les fabricants de modules parlent de conditions de garantie mais on aborde très très rarement les conditions de mise en oeuvre des garanties et c'est souvent là que le bas blesse parce que quand vous êtes installateur et que vous devez aller sur un site et que vous devez envoyer deux employés monter sur un toit pour faire un échange standard d'un module c'est des opérations qui ne sont pas neutres ça vous coûte ça vous coûte beaucoup d'argent sans même parler du fait si votre fournisseur vous demande de renvoyer les modules à l'usine alors là c'est carrément trois ou quatre fois le prix d'un module neuf donc j'attire vraiment votre attention là-dessus sur ces conditions de mise en oeuvre des garanties chez les fabricants parce que ça peut coûter très très cher à un installateur une fois qu'il est face à un problème voilà je continue ma présentation en termes de marketing et de communication alors Meilleur Burger communique de plus en plus actuellement sur les réseaux sociaux en France bien sûr on va aussi communiquer et on a déjà communiqué on va notamment communiquer avec TechSol sur leur blog ou dans leur newsletter par ailleurs on est totalement ouvert à toute suggestion en termes de canal de communication aussi bien des infos que vous vous pouvez nous faire remonter que KDI nous on est vraiment tout à fait ouvert on sait qu'on se doit de communiquer et de gagner en notoriété et c'est ce qu'on va s'attacher à faire et notamment toujours autour des trois sujets dont on a parlé tout au début de la technologie à étire aux jonctions parce que il faut absolument parler de technologie quand on parle de module premium en quoi il se différencie et pourquoi finalement le module est plus cher qu'un module mainstream monopérc le made in Europe alors ça encore une fois c'est vraiment fondamental nous nos modules sont notre cellule et nos modules sont fabriqués en Europe et partent d'un camion et sont livrés en France en Espagne en Italie ou ailleurs les modules n'ont pas fait 10 000 km dans un port-container donc c'est quand même une différence qui est fondamentale en fait parce qu'on peut quand même se poser la question à quoi bon fabriquer de l'énergie verte en France ou ailleurs en Europe avec un module qui a été fabriqué en Chine ou en Asie dans des conditions qu'on ne connaît pas exactement que ça soit social environnemental voilà tout ça est quand même très très flou et dans tous les cas en termes de retour en termes d'énergie grise nous on est en train de mener cette étude là voilà on est absolument imbattable et ça rejoint le troisième point qui est l'aspect développement durable et éco-responsabilité encore une fois sur la provenance de nos pièces détachées voilà nous on est absolument transparent là-dessus alors ça je vais passer assez rapidement là-dessus puisque pareil on est vraiment arrivé tout au bout de la démarche par contre juste un mot sur le solar calculator dont je parle ici si vous allez sur notre site internet vous pouvez faire une simulation et tout client final peut faire une simulation sur son toit avec nos modules donc c'est simple et très très convivial le client va repérer sa maison fait son tracé ça lui donne un calpinage avec nos modules et on lui envoie un petit rapport avec le nombre de kilowattheure qui pourrait produire économiser qu'est-ce qu'il pourrait gagner par rapport à sa consommation EDF enfin etc c'est très très convivial c'est très très sympa je vous invite à y aller de faire un essai vous allez voir ça marche assez bien et c'est aussi là pour générer d'ailleurs des leads au prix des clients finaux leads qui après bien sûr reviennent chez les installateurs donc je vous invite vraiment à aller voir et en parler le plus possible c'est assez sympa et c'est très facile d'utilisation c'est pas du tout compliqué bon ça je vais aussi passer rapidement là-dessus c'est pas c'est pas le débat actuel mais bien entendu Meilleur Burgé passe par la distribution et notamment encore une fois un grand merci à KDI pour le support qui nous amène et le soutien voilà et quelque chose par contre qui là va vous concerner directement comme comme le font un petit peu toutes toutes les autres marques de modules nous ce qu'on cherche c'est d'avoir un partenariat avec avec des installateurs bien sûr via notre réseau de distribution pour que des installateurs deviennent nos ambassadeurs pour qu'ils parlent de Meilleur Burgé pour qu'ils proposent nos modules à leurs clients sans même que leurs clients les demandent voilà vraiment être ambassadeur et vraiment être porte-drapeau de de notre marque et et ça à ce jour pour devenir installateur partenaire ma foi il n'y a quasiment aucune condition il suffit de lever le doigt et et vous figurez comme installateur partenaire sur notre site là aussi dans le pire des cas ça génèrera des guides voilà c'est c'est vraiment important pour nous de pouvoir s'appuyer sur un réseau d'installateurs qui peuvent faire passer tous les messages dont je viens de parler actuellement encore une fois notre module c'est clair il ne se vendra pas par lui-même et notamment il ne se vendra pas par l'aspect tarif il faut y aller il faut défendre les qualités du module il faut expliquer en quoi il est différent et en quoi il est meilleur et ça c'est tout ce dont on vient de parler aussi bien autour de l'hétérojonction avec les avantages que ça que ça induit que les effets garantis que les effets production locale voilà c'est ces thèmes là qu'il faut mettre en avant bien entendu envoyer simplement un devis à un client final avec un tarif meilleur burger et à côté un autre devis avec un tarif qui serait 50% moins cher voilà c'est des choses qui ne fonctionnent absolument pas c'est pour ça aussi que tout au début je parlais d'une autre approche en fait du marché qui est une approche qui se base sur la qualité du module qualité qui sont souvent complètement ignorées et complètement mis à part par les installateurs alors c'est pas une critique mais voilà c'est vraiment remettre en avant dans le système photovoltaïque dans toutes les composantes du système les qualités intrinsèques du module et ce en quoi c'est important pour le client final d'avoir un module de qualité sur son toit voilà c'est ça toute la démarche et tout l'esprit du partenariat avec nos installateurs voilà et pour résumer donc meilleur burger excusez notre ce manque de modestie le meilleur fabriqué ici donc tout près de chez vous pour vous et pour l'avenir voilà c'est ça c'est ça notre slogan et ce en quoi on croit voilà question réponse on va y passer dans un petit instant voilà donc moi j'ai terminé la présentation je vais vous partager maintenant un écran j'espère d'ailleurs que ça va fonctionner avec les datasheets voilà faites-moi signe si jamais ça ne vous ne voyez pas mon écran tout le monde voit mon écran est-ce que quelqu'un peut juste m'envoyer un petit message pour me donner un ok très bien donc donc je poursuis là-dessus donc le datasheet du module fond blanc alors première petite différenciation donc vous voyez ici que contrairement aux autres modules demi-cellules nous on a replacé la cellule dans le sens en fait complète donc comme elle a été coupée donc en fait on n'a pas les cellules n'ont pas l'aspect de ce qu'on voit en général sur les modules demi-cellules donc ce n'est pas une erreur c'est bien comme ça que sont livrés et fabriqués nos modules ça pour l'aspect design alors en termes de données on a parlé tout à l'heure des dimensions dans 1767 par 1041 le poids 19,7 kg le verre solaire c'est bien sûr du verre de 3,2 mm alors c'est du verre allemand je précise le fournisseur du verre c'est un fabricant allemand 120 demi-cellules ok on en a parlé 3 diodes du câble PV de 4 mm² bien entendu et 1,2 m de long de chaque côté donc ce qui donne quand même un petit peu d'aisance au niveau de l'interconnexion des modules et des connecteurs MC4 Stobli d'origine je précise aussi le profil édul cadre vous le voyez ici donc le retour est de 35 sur l'arrière du module je fais défiler alors les données électriques donc comme on l'a dit tout à l'heure en termes de puissance crête donc c'est par pas de 5 watts crête donc jusqu'à 400 jusqu'à 400 watts crête les quelques données électriques importantes en STC et en NMOT donc on voit par exemple qu'en tension à vide on est à 44,4 volts donc on est un petit peu supérieur et ceci est dû en fait à l'hétérojonction donc on est très légèrement supérieur mais rien d'extraordinaire ou qui ou qui amènerait ou qui amènerait des incompatibilités notamment avec des micro-onduleurs donc avec ça on est totalement compatible avec les fabricants de micro-onduleurs ou d'optimiseurs pardon les coefficients de température et notamment donc le coefficient de température en puissance dont on parlait qui est à moins 0,259 bon allez on va dire moins 0,26 et qui est vraiment la valeur fondamentale de même que la valeur de la dégradation ici donc c'est vraiment ces deux valeurs-là qui sont très très importantes et qu'il faut bien sûr mettre en avant et après donc les autres les autres caractéristiques et notamment donc ici les pressions avant arrière alors une remarque là-dessus donc sur le data sheet on voit 5400 2400 dans le manuel installateur sont décrits toutes les possibilités pour poser et pour clamper les modules que ça soit sur le bord court et sur les bords longs avec les pressions correspondantes donc on peut on peut être fixé se fixer sur les bords courts et notamment complètement dans le coin à 2400 2400 il y a aussi une possibilité en fixation de bord long pour avoir 6000 et 2600 ici donc c'est une espèce de valeur moyenne qu'on voit là 5400 2400 mais c'est pas du tout la valeur maximale ni la valeur minimale il faut vraiment se référer au manuel d'installation donc voilà pour le module version donc blanc après on a le même module bien sûr en version full black qui encore une fois c'est exactement le même qui a cet aspect là c'est exactement le même du point de vue mécanique ici du point de vue électronique on retrouve ici les valeurs fondamentales et notamment donc bien sûr la puissance crête la puissance à température normale de fonctionnement et les caractéristiques classiques voilà mais sinon c'est exactement le même module que l'autre qu'on a vu tout à l'heure et pour terminer le module bi-vert bi-vert bifacial ce qui est quand même important qu'on va voir là aussi donc donc ce que je disais tout à l'heure c'est que là dans ce sens là dans le sens vertical les cellules sont légèrement chevauchantes donc on n'a pas de transparence ici horizontalement par contre on en a une ici effectivement dans le sens dans le sens vertical donc effectivement là on a de la transparence là on n'en a pas et bien sûr on en a entre les deux parties du module ici bien sûr voilà et donc pour les caractéristiques mécaniques du module on a ici les dimensions donc 1,72 par 1,041 donc dû au fait qu'on était en overlap le retour du module en dessous ici fait 22 donc on la raccourcit bien sûr pour favoriser la bifacialité c'est du verre de 2,1 mm de chaque côté ici c'est du MC4 EVO2 bien sûr parce qu'on est en 1500 volts et sinon en termes de longueur de câble c'est pareil les données électriques en monofacial le facteur de bifacialité qui est de 90% donc un facteur vraiment très très élevé et les différentes puissances donc en bifacialité donc 50-100 STC 200-250 ça fait simplement référence à l'irradiation arrière qu'on va appliquer sur le module et donc ce qui veut dire qu'en STC par exemple c'est 135 watts au mètre carré donc en appliquant 135 watts au mètre carré le module a 414 watts en puissance crête encore une fois total etc donc de toute façon pareil les datasheets vont vous être envoyés par KDI un petit peu plus tard donc vous aurez tout ça en détail et vous pourrez bien sûr m'interroger là-dessus par la suite même coefficient puissant bien sûr parce que la cellule en elle-même est toujours la même et les conditions de garantie performance donc encore une fois qui sont hyper élevées et qu'il faut mettre en avant même remarque que tout à l'heure sur les pressions avant arrière voilà donc moi j'ai terminé de mon côté alors on peut commencer par la séance questions réponses donc je vais je vais cliquer et je vais prendre les les questions dans l'ordre voilà alors Pierre-Ric bonjour Pierre-Ric tout d'abord alors quels ETN pour la France alors les ETN les plus larges possibles et là aussi sur sur conseil notamment de nos clients mais d'ores et déjà je peux vous citer K2 sur sur trois gammes de de systèmes bien sûr leur système résidentiel le système mini-rail multi-rail pour le bac àcier ainsi que tout ce qui est système dôme simple ou double donc ça avec K2 Joris le petit rouf le RSR Dôme Solar l'Elios B2 l'Ital Solar peut-être aussi SDEC enfin voilà on va vraiment faire le plus large possible on ne peut absolument pas se brider par rapport à ça c'est le cas de le dire donc vraiment ETN les plus larges possibles déjà déjà en grande partie non pas entamé parce que ça serait totalement erroné de dire ça mais dans les jours qui viennent en fait les actions vont être lancées quels sont les connecteurs montés sur les panneaux on a répondu tout à l'heure donc c'est bien du MC4 Stobli d'origine MC4 ou MC4 EVO2 quelle est la valeur du bilan carbone attendu Bruno Denoulet c'est entre 500 et 550 kg encore une fois sur toute la gamme sans aucune distinction êtes-vous en discussion avec K2 système oui donc je redis spectateur anonyme je redis ce que j'ai dit tout à l'heure bien entendu on sera on aura des ETN avec K2 vous parlez d'un forfait de 150 euros au titre de la garantie il s'agit de 150 euros quel que soit le nombre de modules si on a un ou 100 modules à retourner les 150 euros n'ont pas d'impact oui oui alors c'est bien 150 euros c'est un forfait et après 25 euros par module donc effectivement si vous avez 100 modules à retourner c'est 25 fois 100 plus les 150 et le retour encore une fois alors retour bien sûr de chez vous jusqu'à l'usine est pris en charge par meilleur budget vous ne payez pas le retour des modules voilà alors encore une fois c'est comment dire un un forfait qui est accordé plus une somme par module échangé j'espère que j'ai répondu que j'ai répondu à la question voilà alors Marc Brochet bonjour mis à part le léger gain de place que cela que cela apporte-t-il au module bifacial de faire chevaucher légèrement les cellules d'accord alors premièrement bien sûr dans le système d'interconnexion des cellules vous avez toujours même aussi léger soit-il mais vous avez une perte de rendement dû au système d'interconnexion et le fait de faire chevaucher les cellules ça permet d'éviter cette perte cette perte de rendement en fait en dehors des ETN est-il prévu de faire rentrer le module dans un navide technique avec des supports avec des fournisseurs de supports d'intégration alors là la réponse est non à ce jour parce que c'est des on va dire c'est des dossiers qui sont assez changeants malheureusement et on entend beaucoup effectivement parler d'avis technique donc moi-même moi je suis totalement on va dire preneur de conseils ou d'informations à ce niveau-là mais à ce jour on va s'arrêter en tout cas à des ETN donc a priori il n'y aura pas d'avis technique dans les dans les prochains temps Gabriel Blaise quels sont les panneaux avec du plomb c'est la première fois que je vois cet argument et bien monsieur Blaise quasiment tous les modules contiennent du plomb c'est peut-être simplement pas stipulé par les fabricants encore que si vous le regardez dans le détail alors je ne peux pas parler bien sûr de concurrents ici mais si vous regardez dans les détails vous verrez effectivement que vous avez très très souvent dans les datasheets des modules un pourcentage qui peut être par exemple 86% LED free ou 82% etc etc mais les panneaux les modules photovoltaïques contiennent du plomb donc vérifiez vous verrez que que vous allez effectivement trouver ce type d'infos sur les sur les documents techniques Pierre Lick la technologie ne vieillissait pas très bien dans le temps avec une réduction physique de la partie amorphe comment MB garantit une tenue et reprochable dans le temps quel est le retour du fabricant test accéléré conditions extrêmes etc alors Pierrick en deux mots donc l'hétérojonction effectivement c'est une technologie qui a été inventée par Sanyo puis développée aussi par Panasonic une fois que Panasonic avait racheté Sanyo mais c'est une technologie qui est absolument dans le domaine public simplement nous on a amélioré notamment grâce à l'INES cette cette technologie à hétérojonction et notre et notre cellule HIT on va l'appeler comme ça ou plutôt HJT notamment du point de vue de sa performance à une efficacité de plus de 24% donc elle a vraiment été beaucoup beaucoup améliorée et alors pour être très honnête je ne peux pas répondre exactement à à ta question par contre je m'engage à trouver la question les tests accélérés alors les tests de vieillissement accéléré c'est des tests qui sont menés lors des certifications IEC donc des résultats de tests de vieillissement accéléré nous on en a forcément quelque part parce que ça fait partie intégrante des IEC donc ça c'est à creuser aussi mais je m'engage en fait à apporter une réponse là-dessus par rapport à Sanyo dont on peut parler il y a des installations Sanyo et encore une fois je suis bien placé pour le savoir qui sont supervisées depuis des dizaines d'années et ma foi en tout cas pour autant que je sache il n'y a eu absolument aucune problématique de vieillissement accéléré sur des modules Sanyo au contraire même des rendements qui sont restés étonnamment élevés après des dizaines d'années de fonctionnement et ça je pense que je dois encore avoir quelques éléments là-dessus dans mes archives du temps où j'étais chez un autre fabricant de modules avec cellules à hétérojonction alors la commercialisation des cellules est-elle aussi prévue alors la réponse est non en tout cas pas chez un autre fabricant de modules c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire de la concurrence à nous-mêmes donc on ne va pas revendre de la cellule à l'extérieur par contre on a été abordé par des fabricants bon je ne peux pas citer les noms mais qui sont dans d'autres on va dire typologies de systèmes photovoltaïques et qui sont intéressés par intégrer nos cellules sur ces typologies de systèmes photovoltaïques voilà je ne peux pas en dire plus on a des accords de confidentialité là-dessus mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne vendra pas de cellules à des concurrents directs dans le monde du module ça c'est absolument certain monsieur Ba êtes-vous représenté en Afrique non pas à ce jour mais quelles sont les différentes protections que vous avez par rapport aux décharges alors elles sont les mêmes que pour les autres que pour les autres fabricants de modules je dirais tout ce qui est problématique d'arc électrique etc bien sûr les conditions de sécurité lors de l'installation s'imposent et notamment lors de raccordements de modules mais nous on n'a rien de spécifique en tant que tel nos modules sont totalement classiques dans cet esprit là voilà êtes-vous représenté en Afrique non pas à ce jour mais encore une fois Meilleur Burger est une société mondiale et il n'y a absolument aucun comment dire aucune problématique à à exporter des modules partout dans le monde oui oui alors qui porte la garantie usine oui oui on a une société de réassurance Pierrick oui tout à fait voilà donc actuellement je crois qu'on a fait le tour des questions donc je vous remercie vraiment tous d'avoir participé n'hésitez pas à revenir vers moi à me poser d'autres questions si questions il y a je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre individuellement et de faire vos connaissances et de faire votre connaissance et de vous amener d'autres informations à ce sujet et vous pouvez bien entendu vous adresser à KDI qui sera livré bientôt de ses premiers modules Meilleur Burger et voilà et on reste vraiment à votre écoute n'hésitez pas à vous contacter aussi bien KDI que moi-même pour 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 de plus amples informations voilà merci à tous et bonne bonne journée je vois encore quelques questions je vous répondrai individuellement à Jacques Foucault ainsi qu'à Stéphane ainsi qu'à mon ami Stéphane ok je vous remercie fin de ce webinar merci à tous et à très bientôt au revoir